On augmente un nombre réel positif non nul de 25%. Disons que le nombre s'appelle A pour le fixer. Si je l'augmente de 25%, qu'est-ce qu'il devient ? Il devient A plus 25% de A, qui est égal à 1,25A. Autrement dit, le nombre a été multiplié par 1,25, quand on a augmenté de 25%. Comment on varie son inverse ? Alors, 1 sur A, c'est son inverse. Alors, qu'est-ce qu'il devient ? A la place de A, en augmentant, il est devenu 1,25A. Et c'est combien ça ? Ça, c'est 1 sur A, fois 1 sur 1,25, qui est égal à 1 sur A, fois 1 sur 5A, qui est égal à 4 cinquièmes, fois 1 sur A. Regardez ce qui s'est passé. De 1 sur A, on est arrivé à 1 sur A, fois 4 sur 5. Autrement dit, de 1 sur A, on est arrivé à 1 sur A, fois, qui me traduit 4 cinquièmes en pourcentage. 4 cinquièmes en pourcentage. 4 sur 5 égale 80% est égal à 80%. Je rappelle, 4 sur 5 égale, je multiplie par 20, égale 80 sur 100, est égal à 80%. Sur 100%, c'est la même chose. Conclusion, si le nombre A a augmenté de 25%, son inverse a été multiplié par 80%. Bien sûr, il n'a pas augmenté, il a diminué, parce que multiplier le nombre par 80%, le nombre positif diminue. Exemple, si A égale, on va dire 4. 4, augmenté de 25%, c'est-à-dire d'un quart, ça devient 5. 1 sur 4, devient 1 sur 5, parce qu'il a été multiplié, un quart a été multiplié par 80%. 4, augmenté à 5, son inverse, un quart, a diminué à 1 sur 5, parce que l'inverse a été multiplié par 80%.